On va refaire du vocabulaire pour ceux que tentaient de s'enrichir à relire, à relire le dictionnaire, à prendre des notes sans rien retenir. Ce qu'il vous faut c'est peut-être des images pour que ça s'imprime dans votre cerveau. Je propose de ce fait qu'on parle d'ouvrage et met de l'émotion sur les mots. Un goût, un souvenir, une fragrance, pour l'heure, je vous sors un vieil opus dont plus personne n'a connaissance, le fil de fer géant rectus. Et ouais, aujourd'hui je propose un nouveau format. C'est très simple. En fait, je viens de finir un bouquin. Ce bouquin, c'est « Fil de fer » de Géant Rictus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Géant Rictus. En fait, il est surtout connu pour son ouvrage « Les soliloques du pauvre ». C'est-à-dire que c'est un ouvrage de poème avec beaucoup d'argot en octosyllabes, très très rythmé. Je vous mets dans la description d'ailleurs un lien de, comment il s'appelle, de Virus, qui a interprété ses poèmes. Je trouve que c'est plutôt classe. En effet, on voit qu'il y avait de la musique. Il les a à peine revisitées. Ça sonne super bien. Et une fois qu'on, à mon sens, une fois qu'on a en fait un rythme comme ça qui nous est donné de lecture, de par l'interprétation que peut en faire Virus, ça devient super agréable à lire. En fait, on les met en musique en quelque sorte. Et c'est top, top, top. Bref, je vous mets le lien. Allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, on va parler non pas des soliloques du pauvre, mais de son seul roman qu'il a achevé, « Fil de fer », comme je disais. Et c'est très simple. L'idée de cette série de vidéos, c'est qu'en fait, je lis le bouquin et il y a des mots qui parfois me chagrinent parce que je ne me souviens plus exactement de la définition ou alors je ne les connais pas du tout. Et dans ce cas-là, une petite habitude que j'ai et que je vous recommande, c'est qu'en gros, mon marque-page, c'est un bout de feuille vierge. Et dès que je vois un mot comme ça, hop, je me le note. Je continue, ça ne me travaille plus. Et puis, si j'en ai beaucoup ou alors à la fin du bouquin, je me fais tout simplement une liste des définitions. Et puis en même temps, j'essaye d'imager ça. Histoire de m'aider à les retenir. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. Je vous ai mis les définitions sur des planches et puis on va en discuter ensemble. On va essayer de mettre des images à tout ça pour mieux les retenir. Voilà, profitez bien. Ouais, donc je vous retrouve. Je suis en fait devant mon ordi tout simplement. Et je vais vous faire le commentaire des planches en direct. Et en même temps, ça va me permettre de monter la vidéo avant de la publier. Bah, ça commence bien. Ça commence avec pis, allez. Pis, allez. Donc, on prononce le S pour faire la liaison. Et c'est donc une personne, une solution, un moyen à quoi on a recours, faute de mieux. Bon, ça commence direct avec bien, avec la transgression, la subversion. Et ouais, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que notre cher, notre cher président Hollande, ça a été un moment un peu le pisalet de l'élection, quoi. En tout cas, c'est mon avis. C'est peut-être un peu cruel, un peu tranché. Ça veut pas dire que je voudrais pas boire une bière un jour avec lui, juste pour le plaisir de discuter. Voilà, voilà. Donc, pis, allez. Une bonne technique, c'est en fait d'imaginer des choses, de se donner des images, des sensations en lien avec les définitions. C'est un excellent levier pour créer des ancrages et pour mieux retenir. C'est un levier de mémorisation. Donc, ça marche très bien pour les définitions et pour d'autres choses dans la vie. Je n'ai pas de référence comme ça sur le coup. Mis à part, si, peut-être, comment ça s'appelle, le cerveau magicien. Demain, c'est le mec qui faisait de la PNL, là. Je sais plus. Ça va pas me revenir. En tout cas, je mettrai un lien dans la description. Comme ça, j'allais dire Brandon, mais ça doit pas être son nom. Branson. Non, c'est l'acteur. Ok, bon, peu importe. En tout cas, je mettrai le lien dans la description. Et moi aussi, du coup, j'aurais bien besoin de mémorisation, peut-être. Et puis, sinon, il doit y avoir plein de techniques sur Internet pour vous aider à faire des liens comme ça. En tout cas, moi, j'en connais deux, trois. Si vous voulez en discuter, on pourra en parler plus en détail, voire se faire une vidéo sur cette thématique. Deuxième définition, c'est déprédation. Déprédation, c'est donc un nom féminin. Qui signifie vol ou pillage s'accompagnant de dégâts causés au bien d'autrui. Alors là, sur l'image, je sais pas si vous voyez bien. En fait, j'ai choisi de mettre un nid pour illustrer la chose. Imaginons un peu qu'il y ait un nid comme ça qui soit visité par un prédateur. Et que non seulement, pour le pauvre oiseau, ses oeufs sont mangés, mais qu'en plus de ça, le prédateur ravage le nid. Bah, vous imaginez quoi, tout est foutu. Si c'est une espèce en plus qui, dans ce genre de configuration, est capable de repondre, bah, en plus de ça, elle devra refaire son nid. C'est donc terrible, quoi. Et, ouais, au passage, pour la culture, il est vrai que, quand une couvée est emportée, bah, parfois, même si c'est le tout début de la saison, les espèces ne repondent pas. Et ne recouvrent pas. Donc, je sais que, parfois, moi, j'ai vu, voilà, des couvées de canards colvaires qui étaient emportées par une pluie subite, ou un truc comme ça. Et puis, bah, le canard ne recouvait pas par la suite, quoi. Et je crois que c'est courant. Je crois que, quand les oeufs sont emportés, les oeufs du canard colvert, bah, il ne va pas, la canne ne va pas repondre. En tout cas, il me semble que c'est le cas pour cette espèce. Ensuite, Gager, 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 on prononce le G, c'est un nom féminin. Et donc là, j'ai choisi de prendre une définition un peu exhaustive, sans image. La définition, c'est persévérer dans quelque chose que l'on a entrepris, malgré les difficultés, persister dans une opinion, malgré les oppositions. C'est donc, en somme, une action étrange, une opinion singulière, que seul un défi peut expliquer. Et puis, alors, en fait, pour prendre l'exemple de ce qui se passe dans Fil de Fer, Fil de Fer, en fait, c'est essentiellement un livre sur l'enfance de G. Enric Duss, uniquement sur son enfance, d'ailleurs, et principalement aussi sur sa mère, la relation qu'il avait avec sa mère, la relation compliquée. Même, il ne fait que de répéter qu'elle le bat, qu'elle l'infériorise. Et à un moment, eh bien, il y a une résistance de géant Rictus qui résiste à sa mère. Et ça, c'est inattendu. C'est un affront, en somme. Et puis, comme c'est inattendu et inexplicable, comme c'est un défi, comme c'est une opinion qui persiste à tenir, alors que sa mère le menace, il maintient l'affront. Eh bien, Jean Rictus, tout simplement, désigne son action par une gagueur. Il a gagé quelque chose et puis il continue à tenir tête à sa mère pendant la scène qu'il décrit. Voilà. Ensuite, « mistoufle ». « Mistoufle », alors ça, c'est un mot féminin, un nom féminin. Ça revient souvent dans l'œuvre de Rictus, pas que dans « Fils de fer », ça revient aussi dans ses poèmes. Ouais, la « mistoufle », c'est assez argotique. C'est pour exprimer la gêne, la misère, la pauvreté. Se traîner dans la « mistoufle ». « Vivre dans la mistoufle ». C'est ça, quoi. Jean Rictus, il est tout au long de son bouquin dans une sorte de mistoufle où il se traîne avec des habits, un pantalon surtout qui est troué, qui est trop court pour lui parce qu'il est déjà très grand malgré qu'il soit encore enfant. tout ça, c'est... Voilà, ça... Comment dire ? Ça fait partie de sa misère, c'est la description, sa image, sa mistoufle. Ensuite, un pas vide. Un pas vide, c'est donc un adjectif qui n'éprouve ou ne laisse paraître aucune peur qui semble indifférent. Si on reprend la scène de tout à l'heure, là, où il était en train de faire un affront à sa mère, c'est ça, il était impavide, d'habitude, il a tendance à s'écraser, à prendre les roustes, les ignons de sa mère, mais là, c'est pas le cas, dans cette scène-là, il était plutôt impavide, résistant, indifférent aux menaces de sa mère qui menaçait de, pour me répéter, de le corriger sévère, plus elle résistait, plus elle le menaçait, et lui, plus, pendant cette scène, il a su rester un pas vide, sans démontrer de peur, et en maintenant la gagueur. il devait bien avoir des exemples de choses impavides qui démontrent qu'on éprouve pas de peur. Ouais, je pense que, je vais dire, je pense qu'un oiseau, quand il rencontre, quand un prédateur attaque son nid, oui, certains sont impavides, en tout cas, ils laissent pas transparaître de peur, certains vont vraiment aller attaquer le prédateur quitte à quitte à ce que leur vie soit en jeu. Donc, voilà, réfléchissez à d'autres exemples, trouvez celui qui vous va bien, et puis, appuyez-vous là-dessus pour retenir un pas vide. Ensuite, c'est un verbe, le verbe paoné, 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 je pense, paoné, le prononcer comme un pan, comme un pan, l'oiseau. D'ailleurs, je pense que c'est directement lié, autant pas s'embêter, et en tout cas, le lié, quoi. C'est-à-dire que la définition, c'est se pavaner, aborder une allure avantageuse. Moi, je crois que c'est directement, enfin, c'est, j'allais dire, c'est la tribu, la tribu, l'association fatale du pan, quoi. Bon. OK, il est peut-être un peu victime de sa nature, voilà, il a ce plumage, mais bon, il n'empêche qu'il en fait, oui, il en fait usage, il l'arbore, il se pavane avec pour séduire, peut-être pour impressionner, je ne sais pas, les autres, enfin, pour impressionner, je voulais dire, les autres mâles, concurrents, je ne sais pas, en tout cas, oui, il s'en sert pour se pavaner, pour arborer une allure avantageuse auprès des femelles, et dans le but de se reproduire, bien sûr. Et ce verbe, au-delà du pan, bien sûr, peut-être utilisé pour discuter, pour désigner, bien, une autre, une attitude, l'attitude d'une personne, par exemple, qui pavane, qui pavane, je pense, qui pavane, voilà. On parle, ouais, on entend parler des fois des pans de tel ou tel événement. Par exemple, il y a l'événement, c'est où ? C'est à Florence, je crois. L'événement du Pity Hugo Homo, qui est un rassemblement de personnes, enfin, un rassemblement, un marché professionnel pour le vêtement et la mode masculine d'une manière générale. Et puis, il y a toujours des gens qui se retrouvent là-bas qui pavanent un peu avec des tenues extravagantes. Et ces gens-là, on les appelle les pans du Pity. Les pans du Pity Homo. Voilà, voilà, pour l'anecdote. Ensuite, on reste dans les animaux et puis on passe sur Paturon. Paturon, qui est un substantif masculin, un nom masculin. C'est la partie de la jambe du cheval, donc située entre le boulet et la couronne. Ça correspond à la première phalange. Si vous avez un écran suffisamment gros, bon, déjà, vous voyez que j'ai entouré l'endroit qui correspond au Paturon, chez le cheval. Et puis, ensuite, il y a d'autres descriptions de la partie de la patte du cheval. À ce moment-là, où Erectus fait toute une description avec tout un tas de noms qui désignent les chevaux et particulièrement les parties de leur patte, il voit en effet un cheval qui tire un fiacre qui est arrêté. Puis c'est un cheval complètement usé. C'est même un aridele pour faire le lien avec la prochaine définition. En fait, il fait toute une description sur un cheval qui est, on peut dire, un mauvais cheval, vieux, efflanqué, qui a vraiment servi, qui a souffert, qui a été exploité, surexploité, sûrement, d'ailleurs. Et bref, il en fait une description, enfin, lui-même est touché et essaye d'en faire une description touchante. Petite pensée aux chevaux, d'ailleurs, de cette époque qui peut-être n'étaient pas tous en très bonne santé, pas tous très bien traités, vivaient peut-être pas forcément dans des conditions idéales. Voilà, donc, il y avait peut-être beaucoup, malheureusement, d'aridele. Aridele. Ensuite, un autre adjectif, toujours dans les animaux, décidément, un verbe, pardon, pioler. Pioler. Pioler, c'est pousser de petits cris aigus et répéter. Dans le bouquin, Riptus, il l'utilise pour parler d'un enfant, je crois. Qui pousse des petits cris aigus et répéter. Un petit enfant qui doit prendre une rouste ou quelque chose comme ça, je crois. Et là, quand on regarde le verbe en lui-même, lui, il l'a utilisé, Riptus l'a utilisé d'une manière imagée, quand on regarde le verbe en lui-même, ça, d'une manière moins imagée, c'est plus adapté par exemple à un oiseau. Et plus particulièrement un oisillon qui va pioler, qui va pousser de petits cris aigus et répétés pour rappeler ses parents, pour obtenir de la nourriture et les inciter à le nourrir. Pioler. Pioler, pioler. Et enfin, le dernier de la série de Dimo, Zinzolin. celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il sonne bien. C'est un adjectif. C'est un adjectif pour désigner quelque chose d'un violet rougeâtre et délicat. Un violet rougeâtre et délicat. Alors, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit que l'oignon rouge était sûrement un bon exemple d'un produit Zinzolin. J'ai recherché sur Internet. Ceux-là, ils sont peut-être un petit peu clairs. Quand on y réfléchit, un poil plus foncé, je crois qu'on y est. ça doit être ça, l'adjectif Zinzolin d'un violet rougeâtre et délicat. Je ne sais pas vous, moi, j'aime bien ces adjectifs pour décrire des couleurs. Adjectifs inattendus qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas assez, à mon sens. et si cette découverte, ce partage peut vous aider à les utiliser plus fréquemment, eh bien, je crois que voilà, votre verve et peut-être la langue française d'une manière générale s'en portera que mieux. J'ai d'autres adjectifs, d'autres, pardon, mots que j'ai notés. Je pense vous faire une deuxième série sur Fil de fer et les mots que j'ai trouvés dans ce bouquin. Un petit mot pour vous dire quand même que ce bouquin il m'a plu. J'ai assez aimé, c'est léger. Je trouve que pour ça, c'est un avantage, c'est-à-dire que c'est quand même une lecture qui ne va pas vous prendre la tête si vous voulez la lire dans un moment de pause au travail ou je ne sais pas, un moment de pause avant de faire une sieste ou une petite lecture qui ne va pas vous prendre la tête. Et c'est pas mal. C'est très... Moi, j'ai trouvé que c'était oral comme manière d'expression. c'est soi-disant biographique mais compté à la troisième personne. Ça peut être interprété comme lourd parce que voilà, il se victimise quand même énormément dans le bouquin. Il criminalise sa mère. Après, je crois qu'il faut aller au-delà de ça et puis pas forcément le prendre tout au sérieux. Plutôt l'appréhender avec un certain recul. Même si à certains moments on aimerait bien qu'il y ait la vengeance le moment ultime où il va se rebiffer contre sa mère. Peut-être que ce moment arrive dans le bouquin. Peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous le décrire davantage. Je vous invite à le lire si vous le souhaitez. Et puis juste dernier commentaire pour en venir. Je trouve qu'il y a des belles associations. Un moment il parle une des premières qui m'a marqué. Il parle d'un hôtel. Il parle d'un hôtel. Il dit que c'est un hôtel bisqueux comme beaucoup d'hôtels dans Paris. Hôtel visqueux. J'ai trouvé ça je ne sais pas j'ai trouvé ça très très imagé très porteur de de sensations. Il y en a d'autres comme ça dans le bouquin autre que celle de l'hôtel visqueux. Je vous invite à le découvrir si le cœur vous en dit. En attendant je vous souhaite beaucoup de bien. Bien sûr dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. partagez la vidéo si ça peut intéresser quelqu'un. C'est un excellent moyen de soutenir la chaîne je le répète souvent. Je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé jusque là ciao ciao ciao